Salut les montagnards ! Salut les montagnards ! Coucou les montagnards ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous aimez la montagne et que vous traînez un peu sur Youtube, vous avez peut-être déjà vu une de mes vidéos. Je m'appelle Thomas, et la montagne c'est ma passion. J'ai eu la chance de gravir des sommets en alpinisme rocheux, comme le Mont Aiguille, l'Aiguille d'Ibona ou le Grand Pic de Belle-Donne, mais aussi des courses de neige, comme la Grande Casse, les Dômes de Millage, et aussi des 4000, comme le Grand Paradis, le Dôme de Neige des Écrins, le Mont Blanc et même l'Aiguille Verte. Je fais aussi beaucoup de ski de rando, un peu de pente raide, de la grimpe, de la cascade de glace, et aussi du parapente. Et parfois, ça m'arrive même de combiner plusieurs activités. Je me suis même un peu essayé au freestyle, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Bref, la montagne, j'adore ça, et depuis longtemps. Tout a commencé en septembre 1994, et on m'a vite mis sur les sentiers de randonnée, ou sur des skis. À 16 ans, je voulais déjà faire plus que de la rando et tenter l'alpinisme, mais faute de connaissances et de gens pour m'accompagner, j'ai relégué ça au rang de rêve. Puis, j'ai réussi à faire ma première course d'alpi seulement à 20 ans, puis une école de glace sur une journée pour ensuite faire mes premières courses d'alpinisme avec des copains qui débutaient aussi, et ça avec le matos de mon grand-père et des chaussures de ski de rando des années 60. Malgré tout, j'ai réussi à finir en haut de l'Aiguille Verte deux ans plus tard. Au sommet de l'Aiguille Verte ! L'alpinisme, je l'ai appris un peu tout seul après cette journée d'école de glace. J'ai lu des bouquins, regardé des vidéos, discuté avec des gens, et je suis beaucoup allé en montagne. J'ai pris pas mal de buts, mais aussi des victoires, et j'ai commencé à vous faire partager mes progrès sur le blog, d'abord, et puis sur cette chaîne YouTube. Une fois, à cause de mes conneries, j'ai même fini en hélico, et j'en suis pas fier. J'ai fini par faire des vidéos avec l'école de ski française de Mont-Genèvre. Salut les montagnards, bienvenue à l'ESF de Mont-Genèvre. J'ai interviewé des guides, mais aussi des jeunes alpinistes surdoués, un chasseur alpin, et j'ai aussi fait des vidéos avec la compagnie des guides des écrins. Du coup, depuis quelques mois, je me dis que ça serait sympa de faire quelque chose pour le Thomas de 16 ans qui voulait débuter l'Alpi, mais qui savait pas comment faire, et j'aimerais éviter à ce Thomas-là qui termine en hélicoptère, parce que ça l'a quand même un peu traumatisé le tome. Du coup, vu que je fais des vidéos, je me suis dit que ça serait sympa de proposer un stage d'initiation à l'alpinisme, en ligne, et qui donnerait à tous les bases de l'autonomie et de la sécurité en haute montagne. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui la première formation en ligne d'alpinisme « Devenez autonome en haute montagne ». C'est une formation en vidéo pour apprendre la météo en montagne, les risques en alpinisme et comment les gérer, les techniques indispensables, mais aussi la cartographie et tout ce qu'il faut savoir sur le matériel. En gros, c'est la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. J'y ai réuni l'essentiel pour devenir autonome, et j'ai illustré ça avec soit des courses que j'avais faites, soit avec des sorties que j'ai faites exprès pour la formation. J'y ai mis des images, des schémas et des exercices pratiques dans chaque vidéo pour que la formation soit dynamique et que ça soit agréable à suivre. Et vu que je voulais bien faire les choses, chaque module technique ou concernant la sécurité a été supervisé par deux guides de haute montagne, et pas n'importe lesquels. Julien Desécure, formateur à l'ENSA pendant 12 ans, il a ouvert des voies extrêmes dans les Alpes, aux Peignes ou dans les Grandes Jorasses, il a même fait un topo sur celle-ci, mais il fait aussi du routage météo pour des expéditions, autant dire qu'il en connaît un rayon. Et Marion Poitvin, première femme policière, secouriste, CRS montagne. Vous voyez ces personnes qui vous sauvent la vie depuis leur hélico ? Mais aussi première chasseur alpin, formatrice à l'ENSA, et évidemment guide de haute montagne. J'ai fait appel à ces deux spécialistes pour avoir le truc le plus approfondi et sécuritaire possible. Mais il y a un invité, ou plutôt une organisation, que je ne vous ai pas encore dévoilée, et qui va être aussi partenaire de la formation. Il s'agit de la FFCam. Leur rôle aura été de vérifier tout ce que je vous raconte dans les vidéos, pour être sûr que tout est juste et bien solide. Et puis, je vous ai même mis à contribution pour être sûr de rien oublier dans la formation. Et en complément de cette formation, histoire de bien faire les choses, on envisage d'organiser des stages terrain dans un second temps, qui iront beaucoup plus loin que des stages classiques, puisqu'ils seront réservés aux personnes qui ont suivi la formation. Je vais même vous filmer des courses d'alpinisme et mettre sur pause la vidéo à chaque point clé, pour vous faire vivre la course avant d'aller la faire. Un peu comme un code de la route, mais pour la montagne. Comme ça, vous serez super bien préparés pour vos premières courses en haute montagne. Je vous réserve encore d'autres surprises dans les prochains jours. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description. Les portes des inscriptions seront bientôt ouvertes, mais seulement pour une semaine, parce qu'après, je vais devoir m'occuper des élèves de la formation. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les informations sur la formation et pour savoir quand les portes des inscriptions vont ouvrir. En attendant, je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501